Tu rêves d'attirer les bons clients à toi ? Développer la visibilité de ton business et surtout récupérer du temps et la liberté de réaliser tes rêves ? Bienvenue sur Bien dans mon business, le podcast qui t'accompagne à créer une entreprise qui travaille pour toi et non l'inverse, avec confiance, sérénité et liberté. Je suis Pauline Philibert-Digène, entrepreneur multi-passionné et fondatrice de Dare to Dream et chaque semaine je te partage seul ou avec d'autres entrepreneurs des conseils, stratégies et retours d'expérience pour développer sereinement ton activité et attirer les bons clients à toi. Dare to Dream c'est aussi une communauté d'une dizaine de milliers de personnes aujourd'hui à travers nos contenus sur les réseaux sociaux, la newsletter et le podcast ainsi que des programmes en ligne et formations pour développer ton entreprise en ligne et vivre ta vie comme tu l'entends, que tu aies envie de voyager à travers le monde, te poser au bord d'une piscine avec du champagne ou simplement voir grandir tes enfants, prendre du temps pour toi. A toi de définir ta vision du succès et quelle qu'elle soit, c'est possible. Tu peux réaliser tous tes rêves. A toi de vivre ta vie et d'oser monter la première marche. Je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello hello, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, je suis contente de vous retrouver comme à chaque fois sur ce podcast Bien dans mon business et puis s'il y a des personnes qui nous découvrent et qui débarquent ici pour la première fois et bien écoutez je suis ravie de vous accueillir, bienvenue par ici. Aujourd'hui on va parler ensemble un petit peu de la rentrée parce que c'est toujours une énergie je trouve assez particulière, différente, on aime ou on n'aime pas la rentrée. Ça c'est propre à chacun. Moi je sais que j'ai toujours adoré ça, même quand j'étais à l'école. C'était vraiment la période que j'adorais. Alors bon petit disclaimer, j'ai toujours aimé l'école. Voilà je suis cet extraterrestre-là qui a toujours beaucoup aimé l'école et la rentrée ça a toujours été l'occasion pour moi de vraiment tout remettre à plat, de se racheter des nouveaux habits, de racheter de nouvelles fournitures scolaires, de ranger mon bureau, de m'organiser, de prendre soin de moi aussi. Je me souviens très bien que j'avais toujours un rituel au collège et au lycée. C'était que la veille de la rentrée c'était ma journée pour moi. Alors je me prenais un bain, je me faisais un petit masque pour le visage. Enfin voilà je me faisais plaisir, je me faisais du vernis etc. Et en fait ce sont des habitudes que j'ai reprises dans mon business aujourd'hui et dans ma manière de gérer les choses avec mon entreprise. Et j'ai envie de vous parler des rituels que j'ai à chaque rentrée pour revoir un peu les bases de mon business, être sûre que je pars sur une bonne base, que mes objectifs sont fixés, que c'est parti, je sais où je vais, je connais mes focus et puis on y va, on lance et on atteint ses objectifs. Donc que vous aimiez ou pas la rentrée, que vous soyez dans une très bonne énergie ou au contraire que vous ayez besoin d'un boost d'énergie, de vous sentir remotivé parce que c'est peut-être pas forcément la meilleure période pour vous, c'est ok, on est là pour ça. Et mon objectif là avec cet épisode c'est vraiment d'aller balayer les grands piliers de votre business, que vous vous sachiez où vous allez, que vous sachiez clairement ce que vous devez faire pour aller attirer plus de clients en ce mois de septembre ou du moins si votre objectif c'est pas forcément d'attirer plus de clients mais au moins d'aller vers vos objectifs en fait, d'avancer, de développer votre business sereinement et surtout, surtout, surtout vous connaissez je pense mon focus et mon angle d'attaque, c'est que l'idée c'est pas de vous apporter des trucs que vous voyez partout à droite à gauche sur internet mais c'est surtout de pouvoir construire un business qui est construit autour de vous, de vos valeurs, pas forcément de vous en tant que personne avec votre image à vous mais en fonction de vos valeurs et d'avoir un business aussi qui soutient votre vie que vous voulez vous créer et pas l'inverse, c'est votre business qui travaille pour vous, c'est pas vous qui travaillez pour votre entreprise et ça c'est une grande conviction personnelle que je retranscris beaucoup dans tous mes contenus mais je vais vous poser certaines questions justement aujourd'hui que vous allez vous poser à votre tour avec votre feuille et votre écosystème aujourd'hui qui vont certainement vous faire réfléchir justement dans cet angle là donc j'espère que vous êtes bien installés et puis c'est parti dans cet épisode je me suis noté plusieurs piliers à couvrir ensemble vous les connaissez très certainement et petit disclaimer d'ailleurs je pense qu'il y a des choses que je vais vous dire aujourd'hui que vous avez certainement déjà entendues, peut-être même déjà appliquées quoi qu'il en soit je vous invite vraiment à écouter cet épisode avec j'allais dire avec un oeil nouveau mais on n'écoute pas avec ses yeux, on écoute avec ses oreilles mais vraiment de le regarder en fait sous un autre angle mon objectif c'est ça, c'est de vous apporter une nouvelle vision en fait de ce que vous avez peut-être l'habitude de voir et d'entendre et il y a peut-être des choses que vous avez déjà entendues mais il y a pour moi une très grande différence entre on entend toujours les mêmes conseils et l'appliquer et ensuite l'appliquer et l'intégrer vraiment il y a différents niveaux en fait de compréhension et d'intégration vraiment d'une chose il y a la théorie, il y a ok j'ai compris, j'ai compris vraiment ce qu'il y a derrière et après je l'ai vraiment intégré parce que je l'ai vraiment mis en pratique et quand on met en pratique on l'intègre vraiment différemment donc j'ai vraiment envie de vous apporter un autre niveau on va dire de compréhension de certains points donc je vous invite à écouter avec de nouvelles oreilles et non pas avec des yeux pour vraiment essayer de voir les choses différemment et puis on est là pour apprendre de toute façon donc les différents points que je vais aborder aujourd'hui avec vous ça va être bien évidemment vous en doutez je pense 1. votre marché cible 2. votre offre votre positionnement votre communication votre stratégie de vente et on va parler également de délivrabilité et en bonus je me suis mis une question bonus à la fin parce que c'est ma question du moment moi dans mon business que je travaille actuellement donc je me suis dit je vous la rajoute mais on va voir vraiment ces grands piliers là et l'objectif va être pour vous de vraiment pouvoir revoir vraiment les bases de votre business et de vous dire ok tout est bon j'y vais, je vais dans la bonne direction et je pense pour atteindre mes objectifs de chiffre d'affaires mes objectifs avec mon business donc la première chose déjà à reclarifier ou au moins à checker pour se dire ok je suis sur la bonne voie c'est votre marché cible je pense que je ne vous apprends rien quand je vous dis que la simple raison d'être déjà à la base d'une entreprise c'est de répondre à un besoin d'un marché bon bah si vous n'avez pas de marché vous n'avez pas de business ça je pense que c'est clair et net et je pense que tout le monde peut le comprendre mais j'ai envie d'aller plus loin quand même votre marché cible doit être bien défini je vois encore tellement tellement d'entrepreneurs qui viennent me voir et quand on creuse sur la question du positionnement de la cible en fait ils se rendent compte que bah ils s'adressent à tout le monde au final dans leur discours, dans leur communication alors il y a plein de choses derrière il y a peut-être la peur de se nicher la peur de perdre une clientèle la peur de se positionner comme un tel ou un tel et de peut-être perdre effectivement d'autres personnes il y a plein de choses derrière qu'on peut aller creuser néanmoins quand on démarre pour moi ce nicher n'est même pas une option en fait pour moi c'est une nécessité et ce nicher ne veut pas dire se restreindre ne veut pas dire se limiter ne veut pas dire se fermer des portes ne veut pas dire ne faire que un petit truc c'est pas ça en fait on peut voir les choses différemment mais vous êtes obligé de définir votre marché cible donc que vous l'ayez défini ou pas vraiment je vous invite à vous reposer la question qui est ma cible, à qui je m'adresse, où est-ce qu'elle est, quelles sont ses habitudes où est-ce que je vais la trouver en fait que ce soit sur internet ou en physique qu'est-ce qu'elle fait, quelles sont ses habitudes de consommation au niveau du contenu sur internet ça va vous aider après à plein 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 de choses quelles sont ses grandes problématiques qu'est-ce qu'elle se dit en ce moment qu'est-ce qu'elle consomme même en ce moment comment est-ce qu'elle l'achète aujourd'hui super question importante à vous poser puisque les comportements d'achat de votre cible vont forcément impacter derrière la manière dont ils vont acheter votre offre et donc bien évidemment votre entreprise et votre chiffre d'affaires donc toutes ces questions-là vraiment je vous invite à les remettre un petit peu à plat il faut que vous soyez au clair sur les problématiques de votre cible ses objectifs comment est-ce qu'elle se comporte effectivement où est-ce qu'elle se trouve et quand je vous parle de ça attention, ne rentrez pas s'il vous plaît dans ce qu'on appelle le persona parce que moi je trouve ça très impersonnel en fait pour moi un persona ça me parle pas c'est clairement je n'aime pas ça je déteste le truc du oui alors mon persona il a entre tel et tel âge voilà ce qu'il fait comme métier voilà sa vie etc on n'est pas en train de dresser un portrait robot en fait votre marché cible ce sont des vraies personnes des vrais êtres humains qui ont des émotions qui ont une vie qui voilà ont des challenges dans leur vie aussi un besoin particulier des envies et c'est ça qu'il faut aller creuser avec leurs mots à eux si aujourd'hui vous n'êtes pas au clair sur votre marché franchement le meilleur conseil que je peux vous donner c'est aller faire un questionnaire aller faire un sondage aller rencontrer en fait vraiment votre cible et ça faites-le régulièrement parce que c'est vraiment de superbes pépites non seulement pour votre contenu après mais en plus ça permet d'anticiper aussi les demandes de votre marché et on sait qu'un marché évolue si vous avez fait votre marché cible par exemple il y a un an refaites-le parce qu'un marché ça évolue constamment et le rôle d'une entreprise c'est d'être toujours à jour en fait sur son marché c'est d'être toujours aussi en adaptation par rapport à son marché mais de pouvoir prévoir les changements qui vont se passer parce que c'est vraiment ça qui va influencer sur vos résultats derrière donc ça c'est vraiment le premier travail la première chose d'aller clarifier qui est votre marché cible vraiment dans les moindres détails aller vraiment creuser là-dessus et d'ailleurs j'avais fait déjà plusieurs épisodes de podcast vraiment centrés sur la cible sur le client idéal etc donc si vous voulez aller regarder et jeter un oeil dessus je vous invite vivement à aller regarder un petit peu dans les derniers épisodes le deuxième pilier et pas des moindres parce que souvent la raison pour laquelle en général ça ne vend pas si aujourd'hui vous avez du mal par exemple à faire des ventes souvent c'est ce pilier-là qui bloque aussi un petit peu c'est l'offre c'est votre offre alors la grande erreur que je vois vraiment très 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 souvent c'est que et je l'ai faite donc je vous dis je parle en connaissance de cause vraiment parce que j'ai fait cette erreur-là aussi au début c'est qu'au niveau de l'offre la plupart des entrepreneurs ont tendance à créer une offre qui leur plaît à eux mais qui ne plaît pas nécessairement à 300% à leur cible je m'explique souvent quand on va créer notre première offre on va se dire ok qu'est-ce que je vais vendre etc comment est-ce que je vais construire mon offre mais on part de soi on part de ce qu'on a envie de créer on part de ce qu'on a envie d'apporter de ce que nous on voit sur le marché aussi mais en fait on le construit avec notre biais à nous notre filtre nos yeux ce qu'on voit ce qu'on comprend ce qu'on sait et la plus grande erreur en fait c'est de construire une offre qui vous plaît à vous mais qui ne plaît pas forcément à votre audience et ça ça fait une grande grande différence parce qu'au final ce que votre audience va acheter c'est votre offre et si ça ne leur plaît pas si ça ne leur donne pas envie si c'est vraiment pas adapté à 3000% même avec les envies de votre cible ça ne va pas marcher je vous donne un exemple si aujourd'hui je ne sais pas vous êtes thérapeute et vous vendez effectivement de la thérapie votre outil ou votre méthode et bien ça ne va pas marcher vous ne vendez pas une méthode vous vendez une transformation derrière donc je vous invite à repasser votre offre avec ce filtre là et vous dire ok telle qu'elle est présentée aujourd'hui mon offre est-ce que c'est adapté aux envies de mon marché cible est-ce que vraiment ma sim se dit bah oui en fait c'est ce dont j'ai envie c'est vraiment ce que je veux pas ce dont j'ai besoin parce que souvent on est très nul pour savoir ce dont on a besoin votre cible aussi mais est-ce que c'est vraiment ce dont elle a envie donc ça c'est vraiment au niveau de l'offre et ça change ça change tout parfois on a beau avoir une très bonne offre qui amène de superbes résultats si elle n'est pas vendue et amenée correctement à des prospects ça ne marchera pas et parfois il suffit juste de changer quelques mots pour débloquer en fait des ventes et booster en fait son chiffre d'affaires parfois c'est même pas une question de stratégie de com de stratégie de vente etc c'est juste une question d'offre si votre offre elle est nulle si votre offre elle est mal vendue si votre offre elle n'est pas bien présentée ça ne fonctionnera pas voilà désolé de vous le dire mais c'est véridique et je vous dis que j'ai fait l'erreur parce que pendant un moment je vendais vraiment au final mes outils ma méthode et ce que on va dire le véhicule par lequel allaient passer les gens plutôt que de vendre la transformation et de vendre en fait ce que les gens avaient envie d'avoir et non pas ce dont ils ont besoin troisième pilier à clarifier de votre côté une fois que vous avez clarifié votre marche à cible votre offre qui est vraiment la base de tout une chose qui est vraiment 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 hyper importante même si là tout ce que je vous dis est vraiment super importante mais j'avais un appel par exemple récemment avec une personne où on décortiquait on a décortiqué un petit peu tout ce qu'elle avait mis en place déjà dans son entreprise ok la com bon on pouvait aller retravailler la com si on voulait on pouvait retravailler un petit peu l'aspect vente mais je savais très bien que c'était pas ça en fait qui bloquait son marché cible était là son offre était bonne mais en fait il manquait un point très important c'est le positionnement c'est comment est-ce que vous allez vous positionner sur votre marché d'autant plus si vous êtes sur un marché où vous avez beaucoup de concurrence si vous êtes sur un marché d'ailleurs petite information si vous êtes sur un marché où vous n'avez pas de concurrence vous n'avez pas de marché je pense que je sais pas si là je suis au clair mais ça c'est important de le dire s'il n'y a pas de concurrence c'est qu'il n'y a pas de marché donc déjà première chose si vous avez de la concurrence c'est que c'est une bonne chose ça veut dire que les gens achètent mais ensuite il va falloir vous positionner en fait il va falloir vous demander ok quelle est ma différence comment est-ce que moi je me positionne pourquoi est-ce que les gens viendraient vers moi et pas chez quelqu'un d'autre et attention votre différence n'est pas des choses qui coulent de source je m'entends les trucs du type ah mais moi je suis bienveillante je suis à l'écoute ou qu'est-ce qu'on peut dire encore je suis bienveillante je suis à l'écoute je suis gentille enfin c'est des trucs qui coulent de source en fait donc parfois ou alors oui alors ou moi je suis compétente moi j'ai j'ai l'expérience je suis compétente etc pour moi c'est pas une différence en fait c'est un truc normal donc c'est pas ça qui va faire nécessairement votre différence votre différence vous pouvez la trouver dans plein de choses différentes effectivement dans vos valeurs dans peut-être votre manière de faire avec peut-être une méthode effectivement qui va être différente vous pouvez la trouver dans justement une cible particulière plus qu'une autre mais il faut que vous arriviez à clarifier votre positionnement d'ailleurs je vous prépare un épisode de podcast là-dessus qui va être vraiment plus centré sur le positionnement avec différentes méthodes pour le clarifier mais je vous invite vraiment à reprendre ça et à vous redemander déjà dans un premier temps quel est mon positionnement pourquoi est-ce qu'une personne irait me voir moi voire même payer plus cher pour me voir moi ou alors se déplacer et faire plus de trajet par exemple en voiture pour aller voir moi plutôt que quelqu'un d'autre et votre concurrent il aura aussi sa différence il aura aussi bien évidemment son positionnement ça veut pas forcément dire que il y a quelqu'un qui est mieux en fait qu'un autre ça je pense que c'est important aussi de le dire c'est que c'est pas parce qu'il y a de la concurrence qu'il faut que vous montriez par exemple que vous êtes mieux que tous les autres c'est pas ça l'idée c'est juste de se dire moi je vais attirer ces personnes là et les autres vont attirer peut-être d'autres personnes mais tout votre marché ne va pas forcément acheter chez vous parce que il y a des gens qui ne seront pas forcément attirés par ce que vous faites et c'est ok il y a des gens qui ne suit absolument pas avec mon énergie et ma manière d'aborder les choses c'est ok je m'en fiche vous allez voir quelqu'un d'autre et c'est totalement totalement ok et les personnes avec qui ça fitte tant mieux elles vont venir mais je pense qu'il faut être au clair aussi avec le fait que travailler son positionnement travailler sa différence ça ne veut pas forcément dire comment est-ce que je mets en avant que je suis meilleure que tout le monde et voilà c'est pas c'est pas ça c'est juste dire quel type de personne est-ce que j'ai envie d'avoir quel type de personne est-ce que j'ai envie d'attirer comment est-ce que je veux que les gens me perçoivent qu'est-ce que je veux que les gens disent de moi et du coup comment est-ce que je vais me positionner quelle est vraiment ma différence sur le marché et ensuite une fois que vous avez clarifié déjà c'était trois points franchement vous avez fait 80% du job parce qu'en général c'est déjà un gros gros travail à refaire régulièrement et je vous invite vraiment à reclarifier vraiment ces bases là marché cible offre positionnement c'est ce que j'appelle un peu le triangle d'or c'est vraiment les bases 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 de votre business sans ça il n'y a pas de business c'est simple sans ça ça ne sert à rien d'aller communiquer ça ne sert à rien d'aller essayer de vendre votre offre parce qu'il n'y a rien donc il faut être clair sur son marché cible sur son offre et également sur son positionnement et une fois que vous avez fait ça ben là on va pouvoir travailler j'ai envie de dire ce qu'il y a un petit peu de niveau 2 là on a fait vraiment les bases 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 de votre château de cartes en gros on passe au deuxième étage qui va être plutôt la stratégie de com la stratégie de vente et puis après le niveau 3 on va dire la délivrabilité donc après la vente de l'offre au niveau de la stratégie de com pour vraiment revoir votre stratégie de communication là à la rentrée je vous invite à vous poser la question comment est-ce que j'attire de nouveaux clients dans mon écosystème et quel est le parcours d'achat de mon prospect c'est hyper hyper important de se poser cette question là pourquoi ? parce que la plupart des entrepreneurs ont tendance aussi à les éparpiller dans des outils et des méthodes différentes alors que la technique clairement je vais vous le dire on s'en fiche que vous fassiez du SEO que vous fassiez de la publicité que vous fassiez du Instagram du LinkedIn du Facebook du Youtube du Twitter qu'est-ce qu'on peut avoir encore des articles de blog je ne sais pas mais 36 milliards de stratégies d'acquisition différentes on s'en fiche toutes les stratégies fonctionnent à partir du moment où elles sont adaptées à vous à partir du moment où vous vous prenez du plaisir à le faire et ça je pense que c'est important à dire il n'y a pas une méthode qui va fonctionner plus qu'une autre par contre il y en a certaines peut-être qui vont être plus adaptées à vous et vous ne pouvez pas tout faire en même temps donc demandez-vous déjà pour avoir vos bases quelle est ma stratégie d'acquisition comment est-ce que je fais en sorte que mon marché cible va me découvrir et donc petit à petit se transformer en prospect et ça en fait ça va vraiment dépendre du travail que vous avez fait au début en fonction de votre marché cible puisque si vous connaissez les habitudes de consommation de votre cible si vous connaissez justement comment est-ce que elle par exemple cette personne va interagir sur les réseaux sociaux sur quel réseau social elle est qu'est-ce qui l'intéresse qu'est-ce qui ne l'intéresse pas de quoi est-ce qu'elle a envie en fait de voir sur les réseaux sociaux si vous partez sur une stratégie réseaux sociaux et bien là vous savez en fait clairement ce qu'il faut que vous fassiez en termes de communication c'est logique mais pour ça ça sert à rien d'aller suivre les injonctions qu'on entend partout du type faut faire du SEO faut faire de la publicité faut faire ça faut faire ci etc non en fait c'est juste se demander ma cible en fait elle est où ma cible qu'est-ce qu'elle fait ma cible comment est-ce qu'elle consomme du contenu où est-ce qu'elle est si votre cible n'est absolument pas présente sur internet n'allez pas prospecter sur internet ça ne sert à rien si votre cible par exemple n'est pas sur facebook n'allez pas sur facebook si votre cible ne consomme pas de vidéos sur youtube n'allez pas sur youtube ça peut paraître du bon sens mais je vous assure que je vois encore trop de personnes s'éparpiller en se disant je multiplie les canaux de communication et puis bah on sait pas sur un malentendu ça peut marcher non vous allez juste juste vous épuiser et le problème c'est que quand on fait ça à un moment donné on perd confiance parce qu'on voit pas les résultats et bah forcément on dilapide un petit peu sur l'énergie à droite à gauche on voit pas de résultat on perd confiance et on abandonne et franchement franchement je trouve ça tellement dommage parce que si aujourd'hui vous avez une offre qui a du résultat ou si vous avez vraiment cette capacité d'aider les gens bah je vous rappelle une chose très importante vendre c'est aider et en ne communiquant pas et en ne faisant pas aussi les choses correctement bah il y a plein de personnes qui n'ont pas aussi votre aide n'ont pas votre expertise et je pense que c'est vraiment vraiment dommage voilà mais ce n'est que mon avis donc au niveau de la stratégie de com les questions à vous poser c'est comment est-ce que mon prospect me découvre quelle est la stratégie qui aujourd'hui me parle et si vous ne le savez pas vraiment je vous invite à repartir sur votre marché cible et sinon si vous voulez on peut en discuter ensemble directement et du coup comment est-ce que je fais en sorte que cette personne devienne un prospect et là on arrive un peu sur l'autre pilier sur la stratégie plus de vente c'est à dire qu'il vous faut un système en fait de conversion tout simplement il vous faut un système d'attraction il vous faut un système de conversion et les deux sont nécessaires souvent on se dit allez j'ai publié sur les réseaux sociaux ça va suffire les gens vont venir bah non en fait pourquoi est-ce que les gens viendraient juste parce que vous publiez un post ou juste parce que vous avez mis telle et telle story il vous faut un système de conversion et pour ça pareil c'est exactement pareil que pour la com il y en a plein vous pouvez faire des challenges des masterclass des webinaires vous pouvez faire des appels découvertes vous pouvez même déléguer cette partie là enfin franchement il y a tellement 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 de choses vous pouvez offrir un lead magnet vous pouvez faire des emailings vous pouvez faire même de la prospection effectivement directement et qui renvoie vers des appels ou autre enfin franchement il y a tellement tellement de possibilités aujourd'hui de stratégies de vente surtout à l'ère d'internet que vous avez le choix mais le problème quand on a le choix c'est que du coup on ne sait pas quoi choisir c'est un petit peu comme vous arrivez quand vous arrivez au brunch par exemple du dimanche alors moi j'adore les brunchs j'aime manger j'adore les brunchs et c'est comme quand vous arrivez à votre buffet de brunch du dimanche et vous vous dites ok en fait je commence par quoi sucré, salé qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je mange je sais pas en fait il y a trop de choix c'est un petit peu pareil et là on revient exactement à la même chose votre marché cible comment est-ce qu'il achète aujourd'hui quelles sont ses habitudes d'achat comment est-ce que votre cible en fait se comporte et ensuite c'est aussi aller regarder en vous et vous dire quelles sont moi mes valeurs qu'est-ce qui moi me fait kiffer qu'est-ce qui moi me donne envie en fait de le faire parce que si maintenant quelqu'un vous dit la stratégie c'est il faut créer un tunnel de vente avec des upsells et des downsells partout et puis des campagnes email etc machin mais que vous vous dites bah non en fait ça me donne pas envie franchement j'en ai pas envie vous allez pas le faire les résultats seront pas là en fait parce que vous allez le faire avec une mauvaise énergie vous allez le faire à recul donc là c'est pareil ok votre stratégie de vente si vous en avez qu'une qu'est-ce que ce serait qu'est-ce qui vous fait kiffer en fait et qu'est-ce que vous avez envie en fait de mettre en place qui va pas vous demander non plus 36 000 heures dans votre semaine on a pas 36 000 heures de toute façon dans la semaine mais voilà qu'est-ce qui vous fait kiffer en fait qu'est-ce qui vous fait envie et qui arrive à la jonction entre votre marché et vous et c'est là où petit à petit normalement vous avez déjà un parcours d'achat qui devrait déjà se dessiner avec votre marché cible l'offre que vous allez proposer votre positionnement vous avez une stratégie d'acquisition et je dis bien une pour clarifier dans un premier temps une stratégie d'acquisition une stratégie de vente pour vendre une seule offre et après vous lancez c'est tout et derrière il y a effectivement la partie délivrabilité alors je voulais absolument en parler dans ce podcast aujourd'hui même si ça vient après la vente c'est certain donc bien évidemment pour délivrer il faut déjà avoir des clients mais je pense que c'est important aussi de revoir son processus de délivrabilité et de vous demander aujourd'hui est-ce que mon processus de délivrabilité est ok est-ce que mes clients enfin la manière dont je délivre mes offres du coup permet d'apporter une transformation suffisante à mes clients si oui comment est-ce que je peux faire mieux même comment est-ce que je peux rajouter une meilleure expérience client si non comment est-ce que je peux faire en fait qu'est-ce que je modifie qu'est-ce que je transforme pour faire en sorte de mieux délivrer au final à mes clients et surtout j'ai envie de vous poser la question comment faire pour que votre délivrabilité aussi soit plus fluide et que chacun ait réponse à ces questions alors au niveau de la délivrabilité ça va vraiment dépendre de votre business model très clairement ça va vraiment dépendre effectivement de votre offre mais je vous invite déjà à vous poser la question comment est-ce que je peux faire en sorte que ma délivrabilité soit meilleure que mon expérience client soit supérieure et que du coup j'ai des clients qui soient plus satisfaits pour me recommander etc. et donc là normalement vous avez un peu les grands piliers au final pour revoir les bases de votre business sur cette rentrée à savoir votre marché cible votre offre et votre positionnement je pense que vous l'aurez compris c'est le plus important et je peux vous assurer que même les entrepreneurs les plus avancés en fait le revoient beaucoup plus je trouve que des entrepreneurs qui se lancent contrairement à ce qu'on pense c'est des choses qu'on revoit tout le temps tout le temps tout le temps parce qu'un marché ça évolue parce que nous on évolue aussi donc forcément si vous vos envies évoluent vos apprentissages évoluent vous apprenez vous découvrez de nouvelles choses vous vous formez vos offres vont évoluer aussi mais il ne faut pas oublier de toujours l'adapter à votre marché cible qui lui va évoluer aussi donc c'est toujours important je trouve de toujours s'assurer que vous êtes toujours aligné avec votre marché votre offre et votre positionnement c'est super super important et contrairement à ce qu'on pense c'est votre job en tant qu'entrepreneur c'est à vous de le faire ça personne ne pourra le faire à votre place donc vraiment les trois premiers piliers marché offre positionnement et ensuite clarifier une stratégie de communication d'acquisition en tout cas quelle est votre stratégie de com est-ce que c'est tel ou tel réseau social est-ce que c'est voilà mettre l'accent sur un lead magnet est-ce que c'est je sais pas moi envoyer des messages par exemple sur les réseaux sociaux est-ce que c'est la publicité ou pas je ne sais pas ça va vraiment dépendre de vous quelle est ma stratégie de vente pareil et ensuite ma délivrabilité est-ce que je suis bon comment est-ce que je peux améliorer les choses et ma question bonus pour vous j'ai envie de vous poser aussi c'est une question qui me voilà qui me travaille l'esprit un petit peu ces derniers mois parce que si vous avez suivi un petit peu mon évolution mes réflexions sur sur les différents vlogs que j'ai pu faire ou mes posts etc j'ai eu beaucoup de remises en question ces derniers mois une grande perte de sens dans ce que je faisais aussi en fin d'année dernière début d'année ce qui fait qu'il y a une question moi qui me porte beaucoup beaucoup ces dernières semaines derniers mois c'est comment est-ce que je peux rajouter du fun dans mon business comment est-ce que je peux faire en sorte que ce qui me paraît peut-être aujourd'hui comme une contrainte peut devenir en fait une opportunité un challenge et quelque chose qui va m'apporter de l'énergie plutôt qui va m'en prendre bien évidemment dans notre quotidien on a tous et toutes des actions des tâches qu'on aime faire plus que d'autres il y en a certaines qui qu'on n'a pas envie de faire mais qui sont nécessaires par exemple pour faire tourner une boîte je vous donne un exemple très simple la facturation qui aime faire des factures bon il y en a peut-être clairement mais en tout cas c'est pas mon cas et bon pour autant à un moment donné il faut les faire sinon ça va pas sinon il n'y a pas d'argent qui rentre donc c'est nécessaire comme plein d'autres tâches d'ailleurs dans son business communiquer par exemple il y a plein de gens qui n'aiment pas effectivement communiquer qui ne sont pas doués pour ça qui ne savent pas comment faire mais pour autant si vous ne communiquez pas il n'y a pas de nouveaux prospects qui rentrent donc à un moment donné il vous faut une stratégie de communication je ne parle pas forcément que des réseaux sociaux ici attention mais il vous faut une stratégie d'acquisition donc la question que j'ai envie de vous poser c'est comment est-ce que vous pouvez rajouter du fun dans votre business oubliez un petit peu toutes les injonctions que vous voyez à droite à gauche en mode il faut faire ça il faut faire ci il faut faire ça il faut faire une masterclass il faut faire un gros tunnel de vente il faut faire de la publicité et des machins et trucs billus chouettes là comment est-ce que vous vous pouvez retrouver du fun dans votre business comment est-ce que vous pouvez vous éclater parce qu'au final on n'est pas venu là pour souffrir on est là pour s'éclater on est là pour s'amuser aussi il ne faut pas l'oublier et normalement si vous êtes à votre compte aujourd'hui c'est que vous l'avez fait par choix il ne faut pas l'oublier je pense et que comme je vous disais pour moi on crée une entreprise qui vient soutenir la vie qu'on a envie de se créer et pour ça c'est important de rajouter du fun de rajouter des choses qui nous font plaisir et pas juste parce qu'on nous a dit qu'il fallait les faire donc dans toutes vos tâches là aujourd'hui par exemple de la semaine ou de la journée vous prenez tout et vous dites ok il y a ça à faire comment est-ce que je peux faire en sorte que ça aujourd'hui même si j'ai peut-être pas forcément envie de le faire ou même si voilà je sais que je dois le faire mais j'ose pas ou autre comment est-ce que je peux rajouter du fun là-dedans comment est-ce que je peux le faire de sorte à ce que ça me corresponde que ça vienne me nourrir et que ça vienne nourrir mes valeurs vraiment intrinsèques comment est-ce que je peux faire vraiment pour m'éclater au final là-dedans même si à vue d'oeil là aujourd'hui ça me tente pas forcément et voilà je vais pas vous donner forcément des pistes ou des exemples parce que je pense que c'est propre à chacun et j'ai vraiment envie de vous laisser réfléchir à ça mais je serais très très curieuse de connaître votre réponse donc n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire justement comment vous allez rajouter du fun sur cette rentrée et sur ce mois de septembre même sur la suite sur vos stratégies de com sur vos stratégies de vente etc et je pense que c'est important en fait de prendre du plaisir dans ce qu'on fait parce que si vous prenez pas de plaisir dans dans votre com dans votre vente dans votre délivrabilité croyez moi vous allez abandonner rapidement vous allez vous épuiser et et puis on passe par des phases où du coup on trouve plus forcément du sens dans ce qu'on fait et on on lâche un petit peu et beaucoup de remises en question enfin bref je connais ça c'est une période que j'ai que j'ai vécu mais dont je vous parlerai je pense plus en détail dans un autre dans un autre épisode voilà donc vraiment votre plan d'action là pour cette rentrée les grands piliers à clarifier à savoir marché cible offre positionnement com vente délivrabilité et question bonus comment est-ce que vous pouvez rajouter du fun dans votre business aujourd'hui et faire en sorte que ce que vous voyez aujourd'hui comme une contrainte c'est d'y rajouter en fait du plaisir et qu'il y ait autant de plaisir peut-être que de douleur à faire une certaine tâche je vous assure que c'est possible ça demande de changer sa manière de voir les choses c'est certain mais c'est c'est possible c'est un travail effectivement à faire et honnêtement si vous voulez passer un bon moment ensemble dans la joie et dans la bonne humeur et en même temps effectivement revoir vos stratégies et apprendre comment trouver des clients toute l'année sans forcément avoir à vous épuiser tous les mois à aller en chercher parce que je sais que aussi le grand problème c'est quand on n'a pas forcément de vision sur les mois d'après et qu'on se dit bah en fait tous les mois je dois refaire la même chose et je dois rechercher des nouveaux clients et bien si vous avez passé et bien je vous invite à la toute prochaine et nouvelle d'ailleurs masterclass qui s'intitule comment trouver des clients toute l'année sans s'épuiser à les chercher tous les mois et justement on va voir tout ça mais dans les détails et puis on va pouvoir aussi échanger en direct et comme d'habitude dans la joie et la bonne humeur comme ça on se remet en énergie donc si ça vous intéresse je vous mets tous les détails en description de ce podcast sinon vous allez sur le site internet dare-tout-dream.fr et vous aurez toutes les informations voilà hâte de vous retrouver en tout cas en direct pour cette masterclass et puis dans tous les cas je vous souhaite une très très belle journée merci d'écouter ce podcast n'hésitez pas et je vous encourage très 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 vivement à aller laisser un petit commentaire et une note sur Apple Podcast et sur Spotify c'est hyper 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 précieux pour un podcaster donc vraiment je vous invite très très vivement à le faire et puis j'espère vous retrouver pour la prochaine masterclass pour qu'on puisse échanger directement ensemble et puis et puis se remotiver se remettre en énergie et vraiment appliquer les choses et vous verrez vous allez comprendre je pense de belles choses sur pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez pas forcément les résultats que vous voulez et c'est ok l'idée c'est pas de s'auto-flageller mais c'est de comprendre les choses pour ensuite pouvoir mettre en place des choses qui sont simples parfois même très simples en fait pour justement atteindre ces objectifs de chiffre d'affaires voilà je vous souhaite une belle journée prenez soin de vous et puis on se retrouve très vite pour la masterclass bye bye ous-titrage ST' 501 C'est parti.